Je vais peut-être dire juste quelques mots sur le pourquoi, et qui peut paraître peut-être, bizarrement d'ailleurs, un peu à contre-temps des réflexions actuelles, le pourquoi de cette demi-journée d'études. On a voulu le faire pour deux raisons. D'une part parce qu'il nous semble qu'il est intéressant, même si les conditions politiques, et on le verra dans la seconde table ronde, sont loin d'être réunis pour une intervention en Syrie. Il est intéressant de s'interroger en réalité sur le pourquoi, le comment d'une telle intervention. Est-ce que c'est une intervention qui ferait sens politiquement, militairement ? Est-ce que c'est une intervention qui serait en mesure ou pas de changer un petit peu la dynamique de la situation en Syrie ? Évidemment, cette réflexion est aussi motivée par le fait que même si la situation syrienne est, on va dire, un peu moins d'actualité, au sens où elle ne fait pas forcément la une tous les jours des journaux, De fait, la crise continue à s'approfondir, la situation humanitaire à se dégrader, et l'opposition entre la rébellion, l'opposition politique syrienne d'un côté et le régime en place de l'autre ne semble pas prête de trouver une solution politique malgré les efforts des uns et des autres depuis plus d'un an maintenant. Donc, dans ce contexte-là, il nous a semblé intéressant de nous pencher, je dirais, un petit peu dans notre fonction de think tank, plutôt du côté think que du côté tank en l'occurrence, dans une sorte de réflexion, certes un peu hypothétique, sur quels sont les éléments à la fois politiques, diplomatiques, ce sera l'objet de la deuxième table ronde, qui font que l'intervention n'a pas lieu, et à quelles conditions est-ce que cette situation pourrait ou non se débloquer, d'un côté, et d'autre part, de nous interroger sur, je dirais, la faisabilité, les contraintes militaires, et d'avoir une discussion à ce sujet avec les uns et les autres. Et je pense qu'il y a aussi dans la salle beaucoup de personnes qui seront à même d'apporter des éléments à cette discussion. Ce faisant, on fait évidemment un retour un petit peu sur la Libye. Alors, pourquoi ce retour sur la Libye ? Pas seulement parce qu'il y a des parallèles évidents à tracer, on verra jusqu'où ils peuvent aller. Ce n'est pas certain que les parallèles tant politico-stratégiques que technico-opérationnels soient si manifestes que ça. On a au contraire pas mal d'éléments qui nous indiquent, et je pense que beaucoup d'intervenants souligneront les grandes différences qui existent entre les deux opérations, entre les deux théâtres d'opérations potentielles dans un cas, et passer dans l'autre. Mais en revanche, il nous a semblé assez intéressant de, finalement, se livrer à un exercice qui, pour l'instant, n'a eu lieu que dans des formats assez réduits. Et Dieu sait s'il est intéressant pourtant, c'est-à-dire, comme disent les militaires, un retexte de l'opération en Libye. À la fois de l'opération française, armatant, et plus généralement du dispositif qui a conduit aux résultats que chacun connaît en Libye, avec le résultat, je dirais, le succès de l'opération, puisqu'il se termine par une victoire stratégique. Les incertitudes qui sont celles de tout un chacun aujourd'hui sur le devenir de la Libye, bien sûr, mais aussi de s'interroger de manière un peu détaillée. Et là, on touche, je dirais, au cœur des réflexions actuelles sur le prochain livre blanc, sur ce que la Libye nous dit de l'état des capacités des Européens, de l'attitude des Américains dans la gestion des crises politico-militaires dans notre environnement immédiat, des meilleures manières de gérer ces crises. Et d'une certaine manière, moi, je regrette un petit peu, je le dis très sincèrement, très franchement, qu'au fond, ce retexte Libye n'ait pas donné lieu à davantage de débats. Je crois que c'est doublement dommage. C'est sans doute dommage pour les armées, dans la mesure où c'était un grand succès pour nos armes. Et après tout, il n'est pas illégitime d'imaginer que d'avoir une discussion sur ce qui a bien marché et ainsi de rendre hommage aux différentes forces engagées sur ce théâtre. C'est une opération qui présente toutes sortes de particularités politico-militaires intéressantes sur la composition de la coalition, l'engagement des uns et des autres. On va y revenir dans un instant. Et enfin, il n'est aussi pas inintéressant, dans la séquence de réflexion puis de programmation qui est la nôtre en ce moment, de nous interroger sur les faiblesses et les limites qu'elle a pu révéler pour notre appareil de force national, français, mais aussi le cas échéant pour les Européens dans leur ensemble, la coalition, etc. Et donc finalement, l'exercice auquel on va se livrer tout au cours de cette matinée a vraiment pour objet de faire cet exercice. Je voulais dire aussi en préambule avant d'entrer dans le vif de la première table ronde que nous avions un petit peu un regret, je le dis de manière très tranquille. Malheureusement, j'avais souhaité que des responsables militaires d'actifs participent à ces discussions pour différentes raisons qui sont en partie compréhensibles. Je comprends en particulier leur réticence à évoquer le dossier syrien. C'est naturel. On n'est pas rentré dans le dispositif que nous avions initialement envisagé. Évidemment, des questions de disponibilité des uns ou des autres ont pu jouer également. Mais je pense que malgré tout, et je le dis très librement, c'est sans doute un peu dommage qu'on ne se livre pas à ce type d'exercice davantage en France, d'autant plus que les différents responsables militaires se sont livrés à cet exercice. Ce n'est pas comme si l'Eurothèque Libye n'existait pas, par exemple. Bien au contraire, il a été présenté dans différents cadres, mais pas forcément publiquement jusqu'ici. Et je pense que dans les débats qui sont ceux de la nation aujourd'hui à propos de l'avenir de sa défense, c'est un peu dommage. Donc on va dans notre rôle de fondation pour la recherche stratégique et de favoriser le débat stratégique, tenter de se livrer un peu à cet exercice, mais sans nécessairement avoir, et je m'en excuse par avance, le point de vue, je dirais, de ceux qui étaient directement aux commandes de l'opération Libye en particulier, ce qui est un petit regret, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les mois et les semaines qui viennent. Je dis ça d'autant plus qu'un certain nombre de publications sont en cours de préparation et qu'il y aura, je crois, l'occasion de se repencher sur tout ça, puisque différents livres, rapports, sont en train d'être écrits sur ce sujet et vont être intéressants. Je pense en particulier aux travaux de quelqu'un comme Jean-Christophe Notan qui a déjà écrit sur l'Afghanistan un ouvrage très remarquable l'année dernière et qui, me dit-on, va faire paraître dans les semaines qui viennent un livre sur la Libye. Et d'autre part, un travail auquel je participe personnellement qui est un gros travail de la RAND Corporation American qui fait une analyse assez fouillée de l'affaire libyenne, nation par nation, etc. Donc il y aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais c'est le cas. Donc, encore une fois, merci de votre présence, de votre attention. Et avec l'arrivée du dernier intervenant de la première table ronde, je peux céder la parole à son président, Jean-François Laguzan. Merci à tous. Merci, Camille. Et bonjour à tous. J'ai la rue de tâche de remplacer au pied levé notre ami Jean-Dominique Mercher, frappé par un mal dentaire qui le clou sur le fauteuil de souffrance ce matin. Et donc, vous devrez me voir assurer la présidence des deux tables rondes. J'espère que ma présence ne vous plaisera pas trop. Et pour revenir sur ce que disait Camille, je crois qu'il y a vraiment un travail de fond à reprendre. La question libyenne est loin d'avoir été purgée, peut-on dire, et sur le travail de reconstitution de l'histoire de son déroulement, des objectifs stratégiques et tactiques, des conditions dans lesquelles elle s'est exercée, et les conséquences que celle-ci a entraînées, il y a un véritable chantier. Aujourd'hui, on se livre à un exercice un peu délicat parce qu'il y a finalement, effectivement, un retour sur le passé, le rétex dont on parlait tout à l'heure, qui a l'avantage, pour le coup, de cet déjà produit, même si beaucoup restent encore à découvrir, et une réflexion sur l'avenir, puisque nous ne savons pas ce que sera le sort de la Syrie, ni même, d'ailleurs, si une intervention militaire de coalition est possible. On verra peut-être aussi, dans la deuxième partie, si elle est souhaitable, tout ceci est encore dans l'ordre de la réflexion. Et donc, on va essayer de faire un exercice toujours délicat, une espèce de fil du rasoir entre ce que nous savons d'une situation donnée qui n'est pas la même que celle qui peut se retrouver à venir dans les mois qui viennent. Et de celle-ci, effectivement, je dirais, les incertitudes sont considérables à tous les niveaux. Et donc, ce que l'on peut dire très rapidement, avant de donner la parole aux intervenants, c'est dire que, finalement, on a, dans les deux cas, deux géopolitiques différentes. Une Libye à peine constituée un État, malgré ses 50 ans d'existence, alors que la Syrie est un État ancien, et je dirais même qu'il y a une véritable conception de l'État lui-même. Des espaces stratégiques différents, les grands espaces sahariens, d'un côté, il faut dire le grand large, d'une certaine manière, une grande façade maritime également, pour la Libye, un espace beaucoup plus restreint, et un environnement difficile, à tout point de vue, que ce soit stratégiquement que politiquement. Des moyens, ce qui implique d'ailleurs des moyens d'action différents, vraisemblablement, peut-on reproduire le schéma, finalement, relativement aisé de l'approche libyenne, qui était la prééminence de l'aérien ? Est-ce que c'est transposable ? Ça fait partie, vraiment, des questions que l'on peut se poser. Et enfin, évidemment, des conséquences diplomatiques tout à fait différentes. Je dirais, face à des pays bordant la Libye, qui sont, je dirais, à la fois la capacité de protestation, ou le désintérêt vis-à-vis de la situation libyenne pouvait être réel, ou en tout cas, des capacités d'action ou d'opposition très limitées. Nous avons, en revanche, un environnement syrien extrêmement complexe, avec, d'un côté, Israël, qui a toujours vécu dans une situation très particulière avec le grand voisin du Nord-Ouest, forme de paix armée qui, d'une certaine manière, a rangé tout le monde. Nous avons la relation avec l'Iran. Nous avons la Turquie, évidemment, au premier chef concerné. Et on l'a vu de quelle manière tragique avec la destruction d'un avion de reconnaissance il y a quelques mois. et nous avons finalement tout un environnement. Le Liban, pour ne citer qu'un des éléments, évidemment, centraux de la problématique. Donc tout un ensemble extrêmement complexe et qui interagit, qui fait que la question syrienne, de ce point de vue-là, semble beaucoup plus difficile à manipuler que la question libyenne. Mais je ne veux pas être trop long et je donne immédiatement la parole à Camille Grand, directeur de l'AFRS. Alors, on s'est un petit peu réparti la tâche pour vous éviter la répétition de trois présentations qui seraient trop proches. Je vais brosser un tableau, on va dire, stratégique et militaire de la situation et des différences entre les deux théâtres. Philippe sera plus spécifique sur les contraintes militaires de l'opération. Et nous avons demandé à Étienne de Durand d'intervenir sur peut-être les leçons peut-être plus spécifiquement françaises et ce qu'on pourra en tirer dans nos réflexions actuelles sur nos propres capacités. Sur le contexte, et évidemment, je mets de côté, alors on a beaucoup hésité, au-delà des contraintes d'emploi du temps des uns et des autres, sur l'ordre de ces tables rondes. Car d'une certaine manière, il aurait pu paraître plus logique de commencer par le contexte politique, mais en même temps, s'eût été contraindre nos réflexions militaires que de poser d'emblée que les conditions politiques n'étaient pas réunies, que le contexte ne s'y prêtait pas. Et donc, on a préféré, en quelque sorte, libérer nos réflexions dans la première table ronde avant de les resserrer dans la deuxième tout à l'heure. Moi, je noterais plusieurs choses. D'une part, le fait que, et bien évidemment, et ça, chacun d'entre vous l'a en tête, on est dans des situations globalement similaires, avec des mouvements politiques nés des révolutions du printemps arabe, qui se heurtent à un régime qui fait le choix de réduire cette opposition politique par la force, y compris au prix d'exaction contre les populations civiles, exactions allant crescendo. Deuxième point commun évident, le fait que, et ce n'est pas complètement négligeable, dans les deux cas, nous avions un pouvoir qui restait soutenu, sans doute par une minorité, mais par une minorité non négligeable de la population, pour des raisons ethniques, tribales ou religieuses. Deuxième, troisième point, la transformation progressive de l'opposition politique de manifestants en une rébellion armée, initialement peu organisée, mais qui progressivement a pris, dans les deux cas, de l'épaisseur au fil du conflit. Ça a été le cas avec le CMT en Libye, c'est le cas avec l'armée syrienne de libération, et dans les deux cas, on voit aussi la prise de contrôle très rapide dans le Calibien, beaucoup plus progressive dans le cas syrien, d'espaces territoriaux qui deviennent un élément évidemment non négligeable de la réflexion sur ces deux théâtres d'opérations. Dernier point commun, qu'on a vu de manière très manifeste et très rapide dans le cas libyen, qu'on a vu de manière peut-être plus progressive dans le cas syrien, la montée en puissance des outils utilisés pour la répression militaire de la rébellion, avec le glissement vers des moyens de plus en plus lourds, de moins en moins discriminants, blindés évidemment, mais maintenant de manière assez systématique, le recours à des moyens aériens, hélicoptères ou avions pour mener des frappes sur les points d'appui des forces rebelles ou le cas échéant sur des populations civiles ralliées à la rébellion, avec une différence de taille dans le cas syrien qui est d'ordre la plus du champ médiatique, mais plus de difficultés à avoir une vision assez précise de ce qui se passe sur le terrain. chacune des situations locales donnant lieu à des campagnes médiatiques pour savoir qui est responsable de quoi, des discussions et finalement un accès assez limité, alors même que pendant un temps les observateurs des Nations Unies pouvaient se déployer, ce qui n'a pas été le cas en Libye. Alors, ces convergences évidentes pourraient appeler à la fois des conclusions politiques et militaires simples, consistant à dire nous sommes dans la reproduction du même. Je crois que, et finalement la Libye serait une sorte de grande répétition de la Syrie et on entend beaucoup il suffirait d'eux, il n'y a qu'à reproduire, etc. En négligeant sans doute, et ça va être le point essentiel de mon propos, les différences également très importantes entre ces deux théâtres qui me semblent importantes ou importantes de souligner. D'abord, Jean-François y a fait allusion, le terrain n'est pas le même et ça, ce n'est pas neutre dans la réflexion notamment militaire sur le dispositif. On est dans un terrain libyen somme toute peu peuplé sur une bande essentiellement côtière et avec une zone désertique dans lequel la boucle de la capacité à voir ce qui se passe, les mouvements de l'adversaire, etc. était très bonne avec la contrainte des villes, bien sûr, qui existe sur les deux théâtres mais qui globalement est assez différente d'une situation syrienne avec un terrain plus accidenté, beaucoup plus densément peuplé et donc un centre plus urbanisé qui crée une différence de théâtre très importante quand on réfléchit aux contraintes d'un éventuel engagement militaire. Deuxième point géographique, l'éloignement du théâtre des opérations. La Libye pour l'Europe occidentale était à portée de quasiment de nos bases. On l'a vu dans les premiers jours des opérations et la grande majorité des opérations a été menée depuis des bases en Italie ou en Crète. Dans le cas syrien, il est indispensable d'avoir accès aux bases turques pour se donner le même type de liberté de mouvement. Donc, on est très fortement dépendant d'un allié unique qui a des enjeux directs extraordinairement importants dans cette affaire. et la projection à partir du territoire métropolitain sans être totalement impossible est très fortement contrainte de la même manière. L'engagement de moyens navals dans l'espace méditerranéen paraît relativement simple à cet horizon. Mais face à un adversaire mieux équipé, mieux armé, je vais y revenir dans un instant, l'hypothèse selon laquelle on mènerait des opérations à partir de plateformes aéronavales uniquement paraît assez improbable dans le contexte syrien. Donc on est dans quelque chose qui sur du point de vue des théâtres d'opérations est assez différent. Deuxième élément, on est dans des... Alors sur les similitudes militaires, évidemment on a deux armées qui sont formées et équipées à la soviétique, ça c'est le point commun. D'ailleurs si on passe en revue l'inventaire des deux armées, on va trouver beaucoup de systèmes voisins. Cela dit, là aussi, attention aux comparaisons rapides, les forces libyennes et syriennes sont fondamentalement différentes. D'abord l'armée libyenne sortait d'une décennie d'embargos et qui avait très fortement réduit ses capacités et ses moyens et donc on était dans quelque chose qui était assez radicalement différent par rapport au pic de sa puissance qui par ailleurs n'a jamais été non plus aussi exceptionnel que ça l'armée libyenne comme chacun s'en souvient s'était illustrée au Tchad illustrée entre guillemets devant les forces qu'il avait chassées du territoire tchadien avec des moyens somme toute limités donc on n'est sans doute pas dans des armées comparables même si comme je disais leur équipement leur formation doivent se ressembler. en pratique l'armée syrienne semble mieux structurée mieux entraînée mieux équipée même si elle est probablement en partie déstabilisée par plus d'une année de répression qui fait que les forces les plus loyales au régime doivent être d'après ce qu'on peut en savoir assez épuisées d'avoir été engagées de manière systématique sur des zones différentes et que les forces on va dire moins loyales ou réputées moins loyales sont sous une contrainte de surveillance très forte qui fait que la capacité du régime à les engager n'est pas forcément illimitée voire même au contraire et on sait que l'armée syrienne libre est composée pour une bonne part de déserteurs des forces syriennes donc on est sur quelque chose d'assez différent quand même l'armée syrienne pour mémoire c'est sur le papier 220 000 hommes 5000 chars donc on est malgré tout sur encore une fois un modèle d'armée qu'on a connu en Irak en Libye etc qui sont des armées très volumineuses avec quelques troupes d'élite et un dispositif qui reste celui d'une armée de conscription entraînée et formée à la soviétique alors pour rentrer un petit peu plus dans le dur de ces réflexions l'armée de l'air et là c'est un point de divergence important avec la Libye puisque justement pour les raisons d'embargo que j'évoquais l'armée de l'air libyenne était une armée tout à fait je dirais déstructurée et avec des capacités extrêmement réduites ce n'est pas le cas en Syrie encore une fois l'inventaire papier fait état de 500 à 700 avions de combat mais de manière plus intéressante on relèvera la présence d'un certain nombre d'avions modernes dont une partie dédiée à la trappe au sol Sukhoi 24 et des avions de chasse relativement modernes de la génération MiG-29 MiG-25 un bon tiers de l'inventaire étant composé de matériel beaucoup plus ancien MiG-21 MiG-23 qui évidemment ne serait pas en mesure de mener des opérations de défense aérienne sérieuse contre la chasse occidentale ayant dit ça et on peut noter que ces capacités sont opérationnelles puisqu'elles sont engagées régulièrement et que la demi-mesure décidée par la Russie et annoncée à Farnborough de ne pas livrer nécessairement les modernisations les pièces détachées sur certaines catégories d'avions MiG-29 en particulier n'affecte pas de manière décisive pour ce qu'on peut en comprendre les capacités de l'aviation syrienne à opérer et probablement à assurer une forme de défense aérienne minimale de son territoire ce qui est un changement de dispositif par rapport à la situation libyenne assez importante dans l'évaluation qu'on pourrait en faire la Syrie dispose également d'une flotte importante d'hélicoptères d'attaque environ 80 qui sont utilisés de manière importante dans les frappes et donc je le cite parce que par exemple dans l'hypothèse qui est la plus souvent citée d'une no-fly zone sur laquelle Philippe reviendra en détail évidemment la question des hélicoptères est très importante dans la réflexion à mener alors le dernier point de militaire qui me semble le plus important à relever c'est les grandes différences en matière de défense aérienne et ça c'est évidemment un élément de réflexion qui est très important je pense que mes deux compères y reviendront mais on est devant un système de défense aérienne là aussi organisé à la soviétique mais avec c'est-à-dire avec des brigades et des régiments dédiés mais qui est sans doute une des défenses aériennes les plus solides de la région et pour cause puisque les Syriens ont le souvenir assez amer des préemptions aériennes israéliennes et donc il a été essentiellement conçu pour la défense du territoire syrien face aux israéliens mais c'est une défense qui présente un certain nombre de caractéristiques importantes donc on a je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce dispositif mais on a un système puisque je pense que Philippe y reviendra mais on a un système avec 25 brigades de défense aérienne c'est pas loin de 200 batteries disposées sur l'ensemble du territoire avec je dirais une bonne gamme de matériel d'origine soviétique et surtout et j'insiste sur ce point un système qui est intégré avec un système de radar d'alerte avancée qui donne à ces capacités des capacités certaines face à toute intrusion aérienne même par une aviation très moderne et qui et je le dis d'un mot parce que je comprends que Philippe Gros y reviendra en détail supposerait pour mener ce qui est le point d'entrée initial de toute opération de prise de contrôle de l'espace aérien supposerait une frappe de beaucoup plus grande envergure que celle qui a inauguré les opérations en Libye et ça je crois que c'est important de ce point de vue là alors pour revenir à la Libye et les leçons qu'on peut en tirer par rapport au théâtre syrien la première chose que je relèverais et ça n'est pas faire injure aux armées qui ont participé c'est que la bataille de Libye n'était pas la bataille d'Angleterre ni par les volumes de forces engagées ni par le nombre de sorties ni par le nombre de frappes on est sur quelque chose qui a un pic autour de 200 sorties par jour tous alliés confondus qui d'ailleurs décroît très fortement après le retrait des américains et ne remontera jamais au même volume de forces engagées sur une base quotidienne c'est à dire qu'on est sur des volumes pour vous donner un point de comparaison sur un théâtre beaucoup plus grand qui représente 15% du Kosovo donc on est 15 ou 20% des sorties quotidiennes du Kosovo donc des pics du Kosovo on va dire donc on est sur quelque chose qui même dans les conflits récents sans prendre des points de comparaison décalés est une opération qui a été extrêmement restreinte mais de manière d'ailleurs politiquement délibérée il ne s'agissait pas de mener une campagne de bombardement stratégique du territoire libyen mais extrêmement restreinte dans les volumes de forces engagées dans le nombre de frappes quotidiennes etc. avec un objectif pleinement assumé pour les forces alliées des forces de la coalition de limiter au maximum les dommages collatéraux et ainsi de suite et tout ça ayant entraînant des restrictions sur le volume de force deuxième point évident et que là on a tendance peut-être un peu à oublier en Occident en voyant la Libye comme une campagne exclusivement aérienne le fait que évidemment tout ceci s'est articulé avec des troupes au sol qui étaient les troupes de l'opposition armée et s'est articulé de plus en plus on veut dire au fur et à mesure des opérations et l'effet décisif a été obtenu en partie dans la dernière au moment de la chute de Tripoli par ces troupes au sol bénéficiant de notre appui aérien on est dans quelque chose qui de ce point de vue là s'apparente davantage pour faire toujours des parallèles avec des conflits récents peut-être que mes copanélistes auront des différences avec moi là-dessus qui s'apparentent davantage à l'intervention américaine en Afghanistan dans la période l'automne-hiver 2001 qui facilite je dirais la victoire de l'Alliance du Nord avec des déploiements terrestres en l'occurrence extrêmement limités et qui dans le cas libyen ont été réduits aux forces spéciales exclusives troisième élément de leçon qui me semble intéressant d'explorer dans la réflexion sur d'autres théâtres d'opérations la dimension interarmée du travail avec à la fois l'interarmisation très forte du renseignement où tous nos moyens de renseignement et rien maritime humain et technique ont été utilisés dans cette opération mais aussi dans le domaine des frappes puisqu'on a à la fois un rôle central de l'armée de l'air le rôle du groupe aéronaval des frappes pour la première fois depuis longtemps depuis la mer au canon sur terre et l'engagement de la LAT dans ces opérations alors on pourra discuter sans doute de l'efficacité respective de ces différents modes d'opérations mais c'est intéressant de noter ce dispositif et également le rôle des forces spéciales dans tout ça quatrième point qui me semble très important je pense sur lequel on pourra discuter le rôle des américains dans l'aventure libyenne alors je sais qu'il est de bon goût de rappeler que et c'est tout à fait vrai que les français ont mené notamment dès le 19 mars des opérations directement qui ont précédé les frappes des destructions des défenses aériennes libyennes cela dit de fait les américains ont fourni depuis le premier jour jusqu'au dernier jour des opérations un certain nombre de capacités clés sans lesquelles cette opération alors même qu'ils étaient en retrait aurait été extraordinairement difficile voire impossible à mener on peut parler des moyens de SIAD on peut parler des tankers et des questions du ravitaillement en vol qui a été très largement fourni par la partie américaine on peut parler des drones et plus généralement de tous les moyens de targeting dynamique dans cette opération cinquième leçon qui me semble importante on est dans un dispositif où pour la première fois français et britanniques ont joué un rôle un rôle central dans le débat politique évidemment mais aussi dans le débat plus spécifiquement mais aussi dans les opérations elles-mêmes c'est à peu près 50% des frappes à nous deux c'est ce qui est un volume conséquent je relèverai au passage le rôle d'autres nations je veux dire là aussi pour aller un petit peu contre le côté cocorico de nos affirmations de parfois il est intéressant de relever par exemple que les nordiques je pense en disant les nordiques je pense au cumul des danois et des norvégiens en particulier auxquels se sont joints les suédois pour la phase pour l'élément de nos fly zones exclusivement qui sont qui ont joint en volume de sortie de frappe etc sont très voisins des volumes britanniques en cumulé et ça c'est intéressant dans la réflexion sur les coalitions les alliances de noter qu'il y a un certain nombre de petits pays entre guillemets qui sont en mesure encore en mesure c'est pas le cas de tous de fournir des capacités importantes dans des opérations de cette échelle ça ne doit pas cacher cependant la faiblesse on va dire collective des européens d'une part du fait de leur division de grands pays comme l'Allemagne ont décidé de ne pas en être ont même eu un vote distinct au conseil de sécurité et l'ensemble par exemple des pays d'Europe centrale et orientale se sont abstenus dans cette opération aérienne donc là c'est les points politiques mais de manière plus générale on voit les limites capacitaires de la collectivité des européens limites capacitaires marquées qui sont d'une part je le disais le besoin et la dépendance vis-à-vis de moyens de capacité américaine stratégique je n'y reviens pas je viens d'en parler j'aurais dû mentionner aussi le missile de croisière et d'autre part le fait que un certain nombre d'alliés qui se sont engagés dans l'opération je pense aux Italiens ou aux Espagnols se sont trouvés assez rapidement devant des contraintes financières qui les ont amenés à réduire leurs dispositifs au cours d'opérations et ça je crois que c'est quelque chose qu'on ne doit pas sous-estimer alors que les budgets de la défense continuent à chuter en Europe sur ce point là et tout ceci est extraordinairement accentué c'est vraiment le point sur lequel je voudrais insister par les questions que soulève l'attitude américaine les Etats-Unis dans l'affaire libyenne ont choisi cette forme d'engagement qui a été appelée leadership from behind et ce leadership from behind alors je sais que l'administration américaine s'est donné énormément de mal pour gommer cette expression qui a été attribuée par la presse etc. mais le leadership from behind américain a consisté moi je retiens l'expression parce que je trouve qu'elle est assez parlante a consisté finalement à ne s'engager que de manière assez réticente en ne fournissant que les capacités strictement indispensables aux opérations et finalement et ça c'est très intéressant dans les travaux que j'ai pu mener avec l'US Air Force contre l'avis du leadership militaire c'est quelque chose qu'on néglige un petit peu où on a tendance à penser que l'hypothèse libyenne est une hypothèse basse en termes d'engagement américain c'est peut-être une hypothèse haute et ça c'est une question que les européens ont intérêt à se poser et j'y reviendrai dans un instant sur les leçons que j'en tire pour la Syrie et donc on peut certes dire que la manière américaine de faire la guerre n'est pas la même que nous et que nous n'aurions pas tiré 200 missiles de croisière que nous n'avons pas d'ailleurs dans les premiers jours de l'opération et ainsi de suite on peut noter que par exemple l'engagement de la LAT a été fait dans des conditions qui n'auraient pas été celles de l'US Army ou que l'engagement des premiers jours des forces aériennes françaises s'est fait dans des conditions qui sont un peu différentes de celles de l'armée américaine ayant dit ça on ne doit pas oublier qu'on est dans un dispositif où cette different way of war comme on dit ne compense pas quand même les lacunes capacitaires des européens alors qu'est-ce que j'en conclue pour la Syrie j'approche de la conclusion de mon propos d'une part le fait que dans le cas syrien pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure de volume de force et de capacité syrienne un engagement américain très significatif est indispensable au succès militaire d'une éventuelle opération je crois que ce serait absolument erroné de tirer une conclusion de sorte hâtive consistant à dire Libye a été un engagement essentiellement franco-britannique il serait reproductible deuxièmement l'opération en Syrie serait indiscutablement plus exigeante même si elle devait être exclusivement aérienne et si elle se limitait à une no-fly zone je crois que c'est important de le dire et je conclurai là-dessus dans un instant on est dans des volumes de force des engagements qui ressemblent plus aux phases initiales des guerres du Golfe que à la Libye et ça je crois que Philippe détaillera ce point alors pour conclure quelle motivation quelle opération quelle coalition en Syrie si j'étais le porte-parole du Quai d'Orsay je vous répondrais question hypothétique et donc je n'y répondrais pas en n'étant pas le porte-parole du Quai d'Orsay je vais me risquer à quelques réflexions il est évident que les conditions politiques ne sont pas réunies donc je ne m'attarde pas là-dessus ce sera l'objet beaucoup de la seconde table ronde et enfin sur je crois qu'il y a un élément susceptible de changer la donne dans la réflexion qui est d'origine militaire qui est l'emploi d'armes chimiques par les Syriens et qui change un petit peu la question du théâtre également qui est un facteur de complication sur ce théâtre d'opération et enfin je noterais que dans la réflexion actuelle sur est-ce que nous parlons d'une vraie no-fly zone ou de quelque chose qui tournerait davantage à des opérations de frappe à l'ibyenne les deux hypothèses sont susceptibles d'avoir un effet direct sur le théâtre mais même la première hypothèse est exigeante et donc je m'arrêterai sur cette réflexion je dirais un peu mi-chèvre mi-chou sur la faisabilité mais poursuivre ça merci Camille je crois que tu as parfaitement rappelé déjà ces différences en matière de théâtre que peuvent représenter la Libye et la Syrie les modèles d'armée également qui sont fondamentalement différents on va y revenir une armée j'allais dire fantôme en Libye même s'il y avait des brigades chargées de la survie du régime mais qui n'ont jamais représenté je dirais des capacités militaires significatives je dirais la faiblesse des insurgés faisant la force des troupes du colonel Gaddafi d'une certaine manière avant je dirais le retournement ultime alors que nous avons affaire à une véritable armée quel que soit son affaiblissement que tu évoquais qui a manifesté ses capacités combatives par le passé la guerre de 73 a été une illustration même si c'est loin encore une fois attention à faire des comparaisons mais la défense aérienne que tu évoquais une réalité l'armée de l'air israélienne l'avait payée très cher en 73 elle avait su recompenser cela lors de de l'invasion du Liban quelques années plus tard mais on voit très bien que c'est une préoccupation majeure de la Syrie avec un espace aérien extrêmement étroit qui fait que bien sûr c'est une réalité intrinsèque et on peut évoquer aussi même s'il ne faut pas lui accorder le caractère fantasmatique qui plaît beaucoup dans les médias en ce moment la question des armes chimiques qui est aussi un des éléments de la de l'équation donc beaucoup de paramètres qui sont très fondamentalement différents et là aussi un dernier point avant de laisser la parole à Philippe Philippe Gros la question de l'engagement des Etats-Unis qui à mon sens pour le coup là serait absolument indispensable dans le cas particulier Philippe pour suivre sur ce début de matinée qui nous fait pose beaucoup de questions merci merci beaucoup Jean-François donc je m'inscris directement en droite ligne des propos qui viennent d'être tenus de la présentation fournie de Camille en précisant tout d'abord en rappelant que premièrement dans ces considérations comme il a été dit au début de la table ronde il y a énormément d'incertitudes incertitudes quant aux capacités incertitudes quant à la situation et que donc il faut rester extrêmement prudent et se garder de tout jugement définitif sur la situation syrienne sachant que sur la situation hybyenne le retour d'expérience commençant à être assez fourni on commence à y voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé et puis également sur le fait que les considérations qui vont suivre sont toutes choses égales par ailleurs sur le plan diplomatique et politique comme ça a été rappelé alors je vais aborder plus particulièrement deux aspects deux options tout d'abord en rappelant ce qui a été fait en Libye et ensuite dans les grandes lignes il ne s'agit pas de rentrer dans le détail chiffré pour chacune et puis ensuite en rappelant par analogie avec la Libye ce que ça pourrait donner pour la Syrie ces deux options sont d'une part la no-fly zone d'autre part les frappes contre les frappes offensives contre les forces terrestres pourquoi ces deux options la no-fly zone parce que c'est celle qui est régulière c'est l'option qui est le plus régulièrement débattue comme vous le savez et les frappes terrestres simplement parce que dans le cas libyen ça a été le type d'engagement qui a été le plus efficace il y a eu globalement pendant Unified Protector il y a eu quatre types d'objectifs frappés les objectifs liés à la no-fly zone enfin l'établissement les objectifs relevant de la suppression des défenses antiaériennes il y a eu le C2 stratégique libyen les sites logistiques et les forces terrestres libyennes de ces quatre lignes d'opération si on peut les appeler ainsi à si tenter qu'il y ait eu véritablement une stratégie opérationnelle cohérente ce qui en tout cas a beaucoup tardé dans l'opération libyenne à se mettre en place c'est très clairement les frappes tactiques qui ont obtenu l'effet stratégique le plus important c'est à dire une attrition des forces terrestres libyennes pour je dirais niveler l'écart avec les insurgés alors dans le cas qui nous occupe il est très clair que dans un contrario des frappes tactiques on peut douter je dirais de la comment dire de l'efficacité claire dans l'affaire libyenne de l'efficacité des frappes de la no fly zone c'est un euphémisme c'est à dire que ça a probablement sur le plan stratégique en termes d'effet pas servi à grand chose tout simplement parce que les forces les forces aériennes libyennes étaient en termes capacitaires quasiment inexistantes et que le système de défense anti-aérien libyen était quand même largement amoindri dès le début de l'engagement la situation serait peut-être différente en Syrie étant donné que le retrait des forces syriennes enfin leur perte de contrôle d'un certain nombre de zones elles le compensent dans l'engagement contre les insurgés elles le compensent par un emploi accru des forces aériennes des hélicoptères des appareils de combat etc. et donc ça signifie que là dans ce cadre là une action de type no fly zone n'aurait peut-être un effet stratégique plus évident que pour la Libye alors revenons donc sur cette sur cette question de la de la no fly zone en abordant tout d'abord d'une part le système de défense le système de défense syrien comparé au système de défense ce qui constituait le système de défense libyen et puis ensuite aux exigences capacitaires pour le désintégrer pour le détruire le système de défense libyen c'était initialement une trentaine de batteries solaires et puis un certain nombre de sites de commandements et de contrôles et de soutien en théorie dans la pratique en réalité il n'y avait qu'une seule batterie qui était réellement efficace c'était une batterie de SA5 pour le reste le système était tout de même largement amoindri était tout comment dire manquait largement d'efficacité alors on est évidemment dans ce système dans ce système de défense de défense anti-aérienne on est dans un cas radicalement différent avec la série même s'il y a encore l'efficacité globale du système d'efficacité opérationnelle il y a vraiment beaucoup d'incertitudes on a au moins 130 batteries solaires entre 130 et 150 selon les décomptes c'est à dire c'est un système qui sur le papier est organisé de la même manière que le système libyen quelques batteries à très longue portée SA5 le gros bataillon on va dire de batteries moyennes portées SA2 SA3 et en complément des batteries mobiles de SA6 une cinquantaine donc on arrive à peu près à 130 et 150 systèmes encore sur le papier ce système de défense anti-aérienne il est principalement tourné comme Camille a rappelé contre Israël les zones les plus denses c'est face au Golan et c'est la région de Damas ce qui signifie que dans le nord où se déroulent les combats les plus vifs on est dans le système on est dans un système relativement moins dense même s'il est quand même important il y a deux lignes de défense anti-aérienne il y a une côtière entre les frontières libanaises et turques et puis il y a une deuxième ligne de défense dans le système solaire de toute évidence enfin là encore d'après les données en source ouverte qui existent encore il faut rester très prudent la deuxième ligne de défense s'échelonne encore du nord au sud c'est deux lignes de défense la deuxième ligne s'échelonne grosso modo de Homs à la frontière turque alors et puis il y a encore plusieurs dizaines de sites de radars donc c'est un système qui a été donc construit à l'époque soviétique à l'époque comment dire à portée des soviétiques et construit avec leur aide au cours des années 70-80 et qui a été partiellement semble-t-il modernisé suite au raid israélien de ces dernières années notamment modernisé avec des radars chinois qui permettent de compléter la couverture basse altitude du système là encore contre les incursions israéliennes possibles et puis également avec enfin disons qu'en termes de capacité de sur les batteries ISAM elle-même semble-t-il guère eu beaucoup de modernisation en revanche il y a une modernisation importante sur les systèmes de défense anti-aérien tactique c'est-à-dire notamment l'acquisition notamment d'une alors les chiffres là encore varient ce que c'est 36 ce que c'est 50 de systèmes SA22 d'origine russe qui sont semble-t-il extrêmement performants il se dit que ce serait ce système qui aurait abattu le RF-4 fantôme turc de reconnaissance il y a trois mois alors pour l'armée de l'air la situation la deuxième grande composante de cette IADS pour l'armée de l'air on m'a rappelé les principaux chiffres je n'y reviens pas souvenez-vous sur 500 appareils 40 MIG-29 quelques SU-24 et le reste là encore c'est de l'armée de l'air du type des 70 80 du MIG-21 du MIG-23 du MIG-25 et donc avec là encore l'essentiel des capacités au sud il y a une seule grande base qui abrite les MIG-29 et les SU-24 à côté de Damas alors pour détruire ce type de système les américains on va faire l'analogie avec ce qui s'est passé en Libye il ne s'agit pas naturellement en un coup de détruire d'attritionner l'ensemble du système en revanche ce type de système étant relativement rigide ce type de système étant relativement centralisé les américains ont mené en Libye bon même si on a vu qu'en Libye en l'occurrence les capacités réelles n'étaient pas si fondamentales que ça mais il s'agit de mener une frappe de désintégration c'est-à-dire que là et ce serait également dans ce cadre-là et si les américains étaient à la manœuvre probablement le type de mode d'action en tout cas un mode d'action extrêmement probable une frappe de désintégration c'est-à-dire que le système est intégré connecté pour que les composantes puissent réagir si l'une est supprimée que les autres prennent le relais que l'armée de l'air puisse opérer les forces aériennes puissent opérer en complémentarité des forces sol-air etc. donc pour désintégrer le système et pour passer donc d'un système opérant de manière cohérente à un agrégat de capacités résiduelles il y a besoin donc d'une frappe de désintégration initiale cette frappe de désintégration initiale les américains ont utilisé la première frappe plus de 100 missiles Tomahawk ensuite on a été jusqu'à 200 sur les 10 jours qui ont suivi et en complément de deux sorties de bombardiers B2 pour détruire les appareils libyens qui étaient sur la base de la guerre libyenne pas loin de Tripoli et qui était la principale base abritant le reste des forces armées libyennes et puis quand on fait l'analogie avec ce type de frappe comparé à ce qu'il y avait dans l'ordre de bataille libyen et qu'on transpose ça au modèle syrien on aboutirait au minimum même pour obtenir une désintégration de ce système ça impliquerait au dessus des zones de combat pour avoir une liberté de manœuvre ça impliquerait de détruire au moins les deux barrières de défense dans le nord dont j'ai parlé plus un certain nombre d'objectifs plus stratégiques dans la région de Damas la base aérienne abritant les appareils les plus récents les systèmes de C2 les systèmes d'Early Warning qui portent à très longue distance et donc ça signifie qu'on en arrive potentiellement à une frappe une simple comparaison on arrive à un volume de frappes non pas de 100 missiles mais de 200-300 Tomahawk par simple analogie plus un certain nombre plus des sorties de bombardiers B1, B2 etc qui auraient pour finalité de neutraliser non pas une base non pas les moyens d'une base mais les moyens de 6 à 7 bases alors là encore quelle serait l'efficacité réelle on n'en sait rien tant qu'on n'a pas d'idée précise de l'efficacité opérationnelle réelle de l'armée de l'air syrienne on voit que les appareils qui sont basés au nord interviennent puisqu'on a vu même les appareils d'entraînement qui ne sont d'ailleurs pas les derniers dans les conflits les appareils d'entraînement ne sont pas les derniers à être efficaces dans la mesure où c'est les pilotes instructeurs qui les prennent en compte donc là près de la base d'Alep on a vu dans les médias les L-39 frapper des positions de l'insurrection mais quid des appareils de chasse des appareils de défense aérienne des MiG-29 etc en l'occurrence on n'en sait pas grand chose en tout cas sur la base des sources ouvertes des services de renseignement évidemment ça a beaucoup plus mais sur les sources ouvertes on n'en sait rien alors une fois cette frappe de désintégration passée il faudrait pour maintenir cette no-fly zone il faudrait entretenir un nombre très important de patrouilles aériennes pour pouvoir opérer des missions de dynamic targeting de ciblage d'opportunités ce que les américains appellent le F2T2EA Find Fixed Track Target Engage Assess le boucle on détecte la cible en un quart d'heure etc en gros un espèce de jeu du chat et de la souris contre les batteries syriennes et notamment contre ces fameuses batteries de SA-17 de SA-22 et moins problématiques de SA-6 qui prendraient énormément de temps et consomeraient énormément de capteurs premièrement de drones de capteurs E-Lint de capteurs I-Mint pour confirmer pardon de capteurs de renseignements d'origine électromagnétique de capteurs de renseignements d'origine image et naturellement des patrouilles de frappe très importants vous voyez qu'au Libye les jours où il y a eu le plus d'activité dans le ciel libyen et aux alentours en comptant les appareils de frappe les capteurs les ravitailleurs c'était à la fin d'Odyssey Down donc au bout des dix jours des dix premiers jours de frappe et il n'y a jamais eu plus de 25 appareils en vol en même temps lors de Unified Protector comme Camille a rappelé avec 150 sorties jours dont une quarantaine une cinquantaine de sorties de frappe on était sur des volumes beaucoup moins importants là naturellement étant donné la profondeur du théâtre à couvrir et le nombre d'objectifs contre lesquels il faut se prémunir et qu'il faut détruire on serait nécessairement sur des besoins de patrouille trois à quatre fois plus importants alors ensuite le deuxième aspect sur les frappes tactiques en Libye il y a eu les chiffres là encore varient selon les bilans mais il y a eu probablement 1500 à 2000 armes lourdes détruites alors armes lourdes ça comprend naturellement les chars les blindés pièces d'artillerie mais aussi vous savez les pick-up armés que les forces libyennes utilisaient massivement en complément de leurs forces pour brouiller un peu le ciblage de l'aviation italienne alors 1500 à 2000 objectifs détruits pour au bout du compte attritionner une force qui était l'équivalent d'une grosse division les fameuses quatre brigades libyennes qui étaient de nature et de taille extrêmement variées une force d'une grosse division plus les plus les mercenaires là dans le cas libyen avec les deux divisions dans le cas syrien pardonnez-moi avec les deux divisions la division de la garde républicaine et la quatrième division mécanisée on est déjà à plus de 30 000 hommes plus de 30 000 hommes beaucoup mieux équipés alors c'est vrai comme comme Camille et Jean-François l'ont rappelé cette force elle est engagée elle est engagée comme force de choc d'assaut initial pour reprendre les zones pour tenter de reprendre les zones que les insurgés ont pris ou pour tenter d'empêcher les insurgés dans certains cas de se maintenir sur certaines zones et puis ensuite on laisse des forces probablement des forces probablement moins capables pour tenter de tenir à la zone tandis que ces forces-là ces forces d'élite sont appelées ailleurs alors mais 30 000 hommes avec une quantité de matériel beaucoup plus importante et donc là encore ça signifierait une nécessité d'attrition qui nécessiterait là encore un nombre de patrouilles beaucoup plus importante un nombre de patrouilles de combat et un dispositif de ciblage d'opportunités beaucoup plus robuste je dis là encore bon je conclurai sur ce point-là mais il faut ajouter également que comme la Camille a rappelé on n'est pas dans un engagement littoral on n'est pas dans un engagement la guerre en Libye depuis toujours que ce soit les insurgés contre le Kadhafi ou que ce soit les campagnes de Rommel contre la 8ème armée et avec les Italiens la guerre en Libye c'est un rail en fait en termes de guerre de manœuvre on va et vient le long de la côte sauf quand on s'appelle Rommel et qu'on fonce dans le désert de manière risquée et là il y a une véritable profondeur de plusieurs rien que la ligne rien que la ligne principale des affrontements actuels se situe à quasiment une centaine de kilomètres de la côte donc ça par exemple ça rend l'emploi de groupements aéromobiles mis en œuvre depuis la mer beaucoup plus problématique d'autant plus qu'ils devraient survoler une zone qui est totalement fidèle au régime et donc où les troupes de Bachar Al-Assad peuvent une liberté de manœuvre déployer des systèmes antiaériens comment dire beaucoup plus à leur guise et puis il s'agira à chaque fois de s'engager alors oui sur les groupements aéromobiles un point or il faut préciser que ces groupements aéromobiles pour l'affaire libyenne dans le cadre de cette ligne d'opération frappe tactique contre les forces terrestres ça a été l'unité qui a probablement le groupement aéromobile français plus que l'hélicoptère strike group britannique ça a été l'unité qui a obtenu l'effet de levier stratégique probablement le plus important en termes d'attrition on va voir que comment alors je dis que c'est un peu provoquant ce que je vais dire mais il y a d'une certaine manière mais quand on regarde les deux systèmes d'armes les plus efficaces là encore donc qui ont causé le plus de dégâts relativement parlant dans la ligne d'opération la plus efficace sur le plan stratégique c'est ça que je veux dire c'est le vieux tornado anglais parce qu'il a tiré des missiles brimstone et donc il pouvait engager beaucoup plus d'objectifs avec des dommages collatéraux réduits un missile brimstone étant un dérivé du missile anti-char rail fire et puis la bonne vieille gazelle viviane la vénérable gazelle qui a tiré plus de 430 missiles hautes sur les points d'appui libyens pardonnez-moi et en fait ça signifie pas que les autres systèmes n'ont pas été efficaces qui n'ont pas montré leur capacité etc notamment le rafale naturellement mais il n'en reste pas moins qu'en termes d'effet de levier stratégique c'est alors or or dans la situation syrienne l'emploi de ce type de système l'emploi de des hélicoptères serait beaucoup plus problématique et beaucoup plus risqué bon puis je terminerai en fait mon propos sur le basing dans l'affaire libyenne on reposait sur 8 grandes bases principalement allant de Solène Zahra à la Sud aller à Crotiri au maximum dans une hypothétique action syrienne là encore en imaginant que comment dire en présupposant que les Turcs seraient pleinement partie prenante de l'affaire on a en fait 4 grandes bases on a les bases qui sont proches les 2 grandes bases il y a d'un côté une syrlique de l'autre côté à Crotiri en Chypre la base britannique et puis en deuxième je dirais en deuxième volet on a les bases grecques et on a la base de la Sud et puis le reste ensuite c'est les bases européennes donc naturellement avec des élongations pareilles non seulement d'une part ça surchargerait naturellement les bases il faudrait encore plus de tankers encore plus de ravitailleurs je rappelle qu'actuellement plus un dispositif fonctionne en ciblage d'opportunité plus il a besoin de ravitailleurs donc de stations services volantes en permanence comme dans les cieux libyens pendant l'opération comme dans les cieux afghans il y a besoin de 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 135 qui tourne en permanence et qui ravitaille le dispositif d'opportunité à la différence d'une frappe type RAID où là il y a besoin de ravitaillement naturellement mais où les ravitailleurs vont être utilisés différemment et en tout cas comment dire avec un volume de ravitaillement plus faible en proportion voilà donc je termine donc sur ce propos pour dire que pour à la suite de cette très courte analyse pour mettre en exergue le fait qu'effectivement ce type de frappe enfin ce type d'action quelles qu'elles soient nos fly zones nos frappes tactiques nécessiterait évidemment l'engagement des capacités américaines c'est à dire que pour obtenir un effet stratégique minimum on n'imagine pas que les les volumes de force européens soient nécessaires même si là encore les pratiques de ciblage seraient naturellement sans doute différentes du côté français ou britannique que du côté américain avec un ciblage sans doute moins massif et sans doute plus axé sur les centres nodaux et autres il n'en reste pas moins qu'à un moment il faut attritionner notamment en éthique comme en réduction soit des moyens solaires soit des forces tactiques et donc à partir de là on aurait comment dire on est sur un schéma d'engagement avec un volume de force en face qui serait hors de portée des hors de portée des européens tout simplement parce que ce type de système et là je pense que peut-être que c'est un des points qu'Étienne va aborder après mais ce type d'engagement ce type de système de ciblage d'opportunité repose sur un vaste nombre de plateformes le nombre importe parfois plus que la sophistication en matière de nombre de plateformes d'ISR à condition que ces plateformes soient intégrées dans un système cohérent nombre de plateformes d'ISR de reconnaissance de surveillance nombre de plateformes de frappe et munitions adaptées vaste gamme de munitions adaptées pour gérer et pour pouvoir comment dire prendre en compte le risque de dommages collatéraux je vous remercie merci Philippe je crois que cette intervention est très intéressante pour nous permettre de bien comprendre que la simple installation d'une no fly zone pose des problèmes beaucoup plus complexes je ne parle même pas d'une intervention plus complexe qui ferait intervenir je dirais sur modèle d'invasion beaucoup plus complexe même que la Libye avec un certain nombre d'éléments importants que je relève également qui est d'abord le fait que s'il devait y avoir justement des interventions visant à détruire ou désintégrer comme vous le dites l'appareil de défense aérienne ou aérien syrien on est dans un monde de l'urbain autant la Libye était un espace large je dirais avec qui plus est donc des moyens limités autant là nous sommes en ville pour qui connaît la Syrie moi je l'ai parcouru d'un bout à l'autre et ce n'est pas du tout un espace vide en dehors de la partie désertique rocailleuse après Palmyre ou vers la frontière irakienne le reste est un monde ultra urbanisé dans lequel sont imbriqués d'ailleurs les moyens militaires et donc ce qui veut dire que rentrer dans une logique de l'intervention implique de taper en ville et donc avec les risques accrus de dommages collatéraux comme on dit si bien donc les choses sont déjà beaucoup plus complexes et face à un adversaire qui certes n'est pas l'armée syrienne dans son ensemble comme on a toujours trop tendance à le penser qui est essentiellement une armée de conscription pour laquelle d'ailleurs la fiabilité est remise en cause par le pouvoir même mais des troupes de défense du régime comme la garde républicaine et les autres forces spéciales il y en a un nombre tout à fait considérable qui elles sont prêtes à se battre pied à pied puisqu'ils ont d'une certaine manière le dos à la mer ou plus rien à perdre et qui pour le coup sont capables d'une véritable capacité de défense et donc tout cela rend les choses beaucoup plus complexes et je crois qu'il était important de le rappeler et un dernier point je crois que parmi les enseignements de la Libye il y en a un qui a peut-être échappé à pas mal de monde parce qu'on n'a finalement pas parlé c'est le grand retour de la latte l'aviation légère de l'armée de terre qui a montré là ses capacités et son efficacité je veux dire même si on a vu surtout évidemment la marine et l'armée de l'air dans sa je dirais la plénitude de l'intervention je dirais le travail de fond effectué par les petites unités de la latte ont été tout à fait décisifs je passe immédiatement la parole à Étienne de Durand directeur des études de sécurité de l'IFRI chère Étienne à toi merci bien et merci à la FRS pour cette invitation même si mesdames et messieurs malheureusement j'ai peur de me répéter un petit peu par rapport à tout ce qui a été dit vous ne m'en voudrez pas j'essaierai aussi de pointer un certain nombre de choses différentes alors je vais passer rapidement en revue les leçons tactiques et stratégiques de l'opération en Libye et puis je vais m'attacher un peu plus longuement aux implications pour l'avenir aux implications non seulement par rapport à la Syrie mais plus largement pour la défense européenne et la défense nationale voilà alors pour ce qui est des leçons tactiques je relèverai tout d'abord que la Libye a bien mis en lumière le très bon niveau qui est celui de nos forces je parle d'entraînement je parle des personnels c'est vrai des pilotes d'avion c'est vrai des pilotes d'hélicoptère c'est vrai des personnels en général je le dis pour les français je serais sans doute plus nuancé si je devais porter un jugement détaillé sur les européens il faudra regarder plus en détail ce que je ne ferai pas je relève quand même que disons à l'échelle globale européenne nous avons manqué d'un certain nombre de personnels spécialisés je pense en particulier aux spécialistes du ciblage les américains ont dû expédier en urgence les spécialistes du ciblage pour compléter les manques européens il y a quelques autres domaines aussi mais enfin ça c'est clairement un manque au niveau européen en tout cas pour ce qui est des matériels de la même manière je crois qu'on peut dire que la Libye a une fois de plus validé les matériels français le Rafale bien sûr l'A2SM dont on n'a pas assez peut-être souligné de l'importance qui est fondamentale dans le cas français le groupe aéronaval le porte-avions le BPC également il n'y aurait pas eu d'opération héliportée sans le BPC en tout cas certainement pas sous cette forme la Libye a également montré la valeur que dans le cas français de nos capacités à agir seuls ce que nous avons fait dans un certain nombre de domaines assez largement dans le domaine héliporté au tout début de l'engagement aussi bien sûr avec la protection de Benghazi les livraisons d'armes ce n'est plus un secret puisque de toute façon c'est dans la presse voilà il y a un certain nombre de choses que nous avons su faire seules ou quasiment seules en tout cas hors déchets notants et clairement ça a joué un rôle très important dans le déroulement des opérations en Libye je ne reviens pas ça vient d'être souligné par Jean-François d'Aguzan sur l'excellence non pas tant d'ailleurs de nos hélicoptères enfin nos hélicoptères sont très bons je pense aux tigres les gazelles c'est plus vieux mais surtout à notre concept d'emploi les britanniques utilisent leurs hélicoptères plus comme des avions dans une planification rigide qui s'étale sur plusieurs jours nous on les utilise en opportunité ce qui a impliqué des risques d'ailleurs tout à fait importants pour les équipages mais qui s'est révélé en effet très payant en tout cas en termes d'attrition tactique je ne sais pas si ça a été vraiment l'effet de levier je pense qu'il y en a eu plusieurs en l'occurrence entre autres l'amélioration progressive et pas entièrement comment dirais-je indigène des forces locales des forces rebelles clairement elles ont été aidées par entre autres les forces spéciales d'un certain nombre de pays du Golfe et ça aussi ça a joué un rôle déterminant voilà donc au niveau tactique évidemment un bilan positif mais je veux là aussi souligner aussi les carences qui ont été celles des européens et des français je commencerai tout de suite par les capacités dites CEAD c'est-à-dire Suppression of Enemy of Defense on a vu que les américains en effet ont tiré un grand nombre de missiles de croisière au départ il y a plusieurs manières d'opérer pour ce qui est de la neutralisation des défenses antiaériennes ennemis moi personnellement je pense à l'inverse que c'était fondamental en Libye pas tant d'un point de vue opérationnel parce qu'en effet les défenses antiaériennes libyennes n'étaient pas spécialement opérationnelles mais c'était pas le problème le problème n'était pas militaire il était politique il s'agissait d'abord d'éviter à tout prix des pertes occidentales qui auraient évidemment surtout au début compromis gravement la suite de l'opération il s'agissait aussi de limiter au maximum les dommages collatéraux donc il fallait absolument pas tuer de civils libyens puisqu'on agissait pour les protéger au nom de la responsabilité de protéger il y aurait eu une contradiction flagrante aux yeux des opinions vous connaissez la formule des militaires américains au moment du Vietnam on a to destroy the village in order to save it voilà ça ça ne passe pas politiquement donc il fallait éviter à tout prix les dommages collatéraux aussi qui impliquaient une très grande précision de les frappes donc de longues périodes d'observation ce qui impliquait aussi de pouvoir descendre bas ou même d'insérer des hélicoptères tout ça on aurait évidemment pas pu le faire dans des conditions je ne dirais pas sécurisées mais en tout cas raisonnables si on n'avait pas eu d'abord la quasi-certitude d'avoir neutralisé l'essentiel des défenses antiaériennes libyennes donc le SEAD a joué pour moi un rôle déterminant et j'y reviendrai tout à l'heure ce serait évidemment encore plus le cas en Libye les ravitailleurs je rappelle que les américains ont fourni 80% du ravitaillement en gros pour l'opération en Libye alors même que nous étions extrêmement proches géographiquement de la Libye d'un certain point de vue la Sicile constituait un gigantesque porte-avions en face de la Libye les moyens ISR persistants les moyens de renseignement du champ de bataille avec en particulier le rôle des drones et nous payons malheureusement en France 15 ans d'indécision de stop and go sur ces sujets bien sûr les munitions en particulier les munitions de précision on a bien vu que les européens arrivaient aux limites de leur capacité de ce point de vue là voire les dépasser et puis le nombre de sorties jours ça a été dit je ne m'y attarde pas mais enfin je rappelle la guerre du Golfe c'est 1500 sorties jours en moyenne le Kosovo à la fin des opérations les plus intenses c'est 700 sorties jours on était très très en deçà en Libye alors si on passe du niveau tactique au niveau disons opératif au niveau de la campagne elle-même je pense que la Libye a validé la volonté française l'insistance française à essayer de couvrir l'ensemble du spectre des capacités toutes les armées ont été sollicitées ça a été rappelé mais malheureusement la Libye a aussi mis en lumière la forte dépendance à la fois européenne et française par rapport aux américains dépendance pour ce qui est de l'enseignement du champ de bataille pour ce qui est du volume de feu pour ce qui est de la logistique la logistique c'est fondamental comme le dit le dicton américain les amateurs comme nous parlent de stratégie les professionnels parlent de logistique voilà alors maintenant si on essaye de monter un cran au-dessus de s'intéresser aux implications stratégiques de la Libye ou le son stratégique de cette intervention la première que moi que je retiendrai c'est que la Libye a bien montré le rôle fondamental de la volonté politique quand on veut on peut et cette volonté politique c'est un gage de crédibilité dès lors qu'il existe bien sûr un minimum de moyens militaires qu'on peut engager derrière la Libye a également montré que les français et les anglais ensemble en tout cas étaient capables de jouer un rôle moteur au sein de l'OTAN et par rapport aux autres européens ou à ceux des européens qui voulaient bien participer enfin Camille a rappelé la Libye a aussi montré qu'on néglige un certain nombre d'alliés qu'on a tendance pour des raisons historiques à considérer comme des alliés tout à fait secondaires de petites puissances je pense aux nordiques et bien comme j'ai coutume de le dire à la vieille opposition entre pays pro-européens et pays pro-OTAN qui a tellement structuré tous nos débats pendant des décennies et encore jusqu'aux années 90 je pense qu'on est en train enfin qu'à cette opposition est en train de se substituer une autre entre une petite minorité de pays européens qui peuvent et qui veulent et une majorité malheureusement de pays européens qui soit ne veulent pas soit ne peuvent pas soit les deux et ça n'a plus grand chose à voir avec le débat UE-OTAN même si certains sont encore dans ces logiques là plusieurs points négatifs aussi au niveau stratégique bien sûr le premier c'est en lien direct avec ce que je viens de dire les divisions européennes alors quelles puissent être à l'avenir les avancées éventuelles de l'Europe de la défense dont on voit que les français aujourd'hui essaient de la relancer ce qui s'est passé en Libye jette quand même de mon point de vue un doute tout à fait cru sur la possibilité d'un véritable partage capacitaire à l'échelle de l'Union européenne comment partager avec des pays dont on ne sait pas si non seulement ils s'engageraient mais même s'ils nous laisseraient nous engager avec des matériels communs ça pose un vrai problème dépendance par rapport aux américains qui est fondamentale pour ce qui est de l'entrée en premier sécurisée alors bien sûr on peut faire de l'entrée en premier non complètement sécurisée mais derrière il faut en assumer les conséquences politiques donc dépendance pour l'entrée en premier dépendance aussi pour la poursuite des opérations tout ceci montre les points aveugles de la programmation européenne militaire depuis 20 ans et en particulier l'impensé ou le pensé d'ailleurs je ne sais pas le présupposé majeur de la programmation européenne et française un peu moins pour les français mais quand même à savoir les américains seront toujours là militairement on l'a bien vu en Libye je rappelle que le régime de Kadhafi c'est un adversaire de troisième rang que nous arrivions à le battre avec des moyens très très limités certes dans une position différente au Tchad de les années 70 et 80 là c'était un régime acculé qui luttait pour sa survie donc forcément le niveau d'engagement était supérieur mais enfin quand même un régime de troisième rang et plutôt que de comparer pour l'instant à la Syrie je voudrais comparer la Libye à Suez en 1956 Suez défaite politique les français projettent deux divisions en pleine guerre d'Algérie alors qu'on a 400 000 hommes en Algérie et les britanniques en projettent trois voilà aujourd'hui on n'aurait évidemment pas pu projeter l'équivalent en brigade donc ça donne une idée de la baisse historique de nos moyens en Europe et en France alors pour l'avenir maintenant rapidement d'abord sur la comparaison Liban pardon Libye-Syrie et puis plus généralement ça a été dit par Philippe je n'y reviendrai pas la no-fly zone ne pourrait être établie de façon sécurisée au-dessus de la Syrie qu'avec une implication majeure des Etats-Unis si on ne le faisait pas si on se contentait d'une no-fly zone comme on les faisait autrefois on risquerait d'avoir l'équivalent d'une posture de casque bleu donc une forte vulnérabilité avec des Syriens qui pourraient jouer au chat à la souris avec nous et détruire nos moyens d'autant plus facilement en effet la Syrie est une zone urbaine mais comme la Libye du point de vue de l'essentiel des opérations il n'y a pas eu de différence puisque le gros des opérations en Libye c'était en zone urbaine les Libyens s'étaient très rapidement ayant très rapidement appris qu'ils ne pouvaient pas circuler en zone ouverte donc en fait ils ont collé aux zones urbaines et aux forces rebelles très très rapidement au bout de quelques jours donc voilà sur la no-fly zone je crois que la leçon elle est claire attention aux compromis diplomatiques qui n'ont pas de sens militaire certes c'est la logique on nous rappelle que la Auschwitz la logique politique doit primer sur la logique militaire le militaire est un instrument mais l'instrument a ses règles et la logique politique ne peut pas complètement négliger les règles en question grosse différence également pour ce qui est du système de défense anti-aérien intégré donc SDAI en français pour toutes les raisons qui ont été rappelées par Philippe et pour une autre alors c'est un débat mais enfin personnellement je fais partie de ceux qui pensent que la Libye dispose ou pourrait disposer très rapidement d'un système moderne russe en l'occurrence le S-300 et le S-300 la vérité c'est qu'on ne sait pas l'affronter qu'on ne l'a jamais affronté en Occident les Américains sans doute pourraient en venir à bout en déployant des moyens considérables en ce qui nous concerne je ne vois pas exactement comment nous nous ferions nous Européens nous ne ferions pas en fait tout simplement il nous faudrait à supposer qu'on intervienne les Occidentaux ensemble il nous faudrait aussi nous appuyer massivement sur l'armée syrienne libre ce qui veut donc dire qu'on n'aurait pas de contrôle au sol or l'une des leçons également de la Libye c'est qu'on sait réaliser la phase coercitive on sait renverser un régime et puis après on ne sait pas forcément contrôler ce qui se passe regarder le désordre actuel en Libye voilà ce qui se passe aussi quand on ne s'engage pas au sol c'est évidemment beaucoup plus confortable de ne pas s'engager au sol mais on ne contrôle pas la situation politique il faut être prêt à payer ce prix voilà donc si je veux résumer les différences en Libye il y avait l'absence de veto chinois et russe bien entendu qui permettait d'avoir l'égitimité du conseil de sécurité ce qui est apparemment encore un argument de poids auprès des opinions publiques ce qui personnellement ne laisse jamais de m'étonner mais enfin voilà nous avions aussi le soutien certes ratissant mais quand même le soutien américain puis nous avions la proximité géographique voilà trois facteurs cruciaux qui existaient pour la Libye et qui ne sont pas reproductibles évidemment au cas syrien en revanche il y a sans doute de mon point de vue une vraie proximité à partir du moment où on s'engage dans une guerre pour des motifs d'abord moraux pour défendre des populations civiles la fin à mon sens ne pourrait être que la même en Syrie et en Libye c'est à dire qu'il faudra renverser le régime il ne faut pas se leurrer la no fly zone rappelez-vous d'ailleurs en 1991 on avait les américains Schwarzkopf le général américain avait oublié la no fly zone pour les hélicoptères le régime de Saddam Hussein a écrasé les chiites et les kurdes sans utiliser d'aviation à tout prendre on peut écraser une population civile même armée sans faire appel aux hélicoptères et aux avions alors pour finir quelques leçons au niveau national et européen la Libye a bien montré de mon point de vue que quel que soit le cadre institutionnel retenu UE autant ou autre chose la défense européenne et je dis bien la défense européenne et pas l'Europe de la défense ne se fera pas sans quelques pays leaders décider à montrer le chemin et ici de mon point de vue ça indique clairement que la France et la Grande-Bretagne en particulier ont une responsabilité historique vis-à-vis du reste de l'Europe autrement dit si nous laissons filer au niveau national il n'y aura aucun effet d'entraînement bien au contraire ça suppose pour nous de disposer des moyens nécessaires ça suppose d'être pragmatique aussi sur la voie d'une défense européenne ça suppose ça suppose enfin de continuer à viser la complétude des moyens essayer d'être présent sur l'ensemble du spectre je sais que c'est très difficile mais il ne faut pas céder à la tentation d'abandon capacitaire en l'apparence commode en Afghanistan on a fait de la contre-insurrection donc on pensait capacité terrestre on pensait air-sol en Libye on a fait des frappes de la profondeur entre autres et en tout cas on s'est reposé sur les moyens aériens et navals très largement et aussi les hélicoptères dans les balcons on avait fait les deux avec des phases coercitives aériennes et ensuite de l'implication au sol enfin je pense au Kosovo nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait autrement dit nous aurons besoin de l'ensemble de ces capacités nous ne pouvons pas privilégier la projection de puissance sur la projection de force ou l'inverse c'est une illusion et une illusion dangereuse que de le croire donc nous devons rester sur cet objectif de complétude des moyens parce que si nous ne le faisons pas personne d'autre ne le fera en Europe et ce que je dis sur la complétude des moyens c'est valable en général pour la défense ce que je dis me paraît d'autant plus important que la Libye en effet pour moi est un modèle pour l'avenir quant à l'implication américaine le désengagement américain il n'est pas total mais il est réel et il va obliger les Européens de plus en plus à assumer la mission principale en d'autres termes les Français les Anglais en particulier vont être chargés de produire l'effet militaire majeur c'est bien ce qui s'est passé en Libye et c'est ça la vraie leçon devrait être en tout cas la vraie leçon de la Libye autrement dit il va moins s'agir pour nous de peser dans une coalition qui est la formule classique que vous avez entendue pendant des années et des années et que certains utilisent encore aujourd'hui sous-entendu coalition emmenée par les Américains que de prétendre que de prendre pardon réellement le leadership d'une opération européenne ou otanienne peu importe encore une fois le cadre institutionnel dans laquelle les Américains participeront à des degrés invariables mais le plus souvent à minima voilà donc plutôt que d'essayer comme dans les années 90 de multiplier les états-majors etc enfin toutes ces voies sur lesquelles nous étions engagés il faut que nous revoyions il nous faut revoir en profondeur les présupposés qui pour moi ont guidé la défense française depuis au moins 20 ans encore une fois il ne faut plus peser dans une coalition il faut produire l'effet militaire majeur il faut gagner c'est un terme qu'on a oublié la victoire militaire en France mais c'est ça la réalité qui se tient devant nous et nous devons le faire non seulement pour nous mais nous devons le faire c'est plus important pour l'avenir de l'Europe je vous remercie merci Etienne je crois que cette conclusion n'appelle pas de commentaire sinon notre approbation pleine et entière on avait très bien vu déjà depuis deux ans que le désengagement américain était une réalité au sein de l'Africom en tout cas pour l'Africom c'était déjà patent et on voit désormais que ce phénomène est en marche et le recentrage asiatique tel qu'annoncé par le président Obama est une réalité absolue dont nous devons désormais tenir compte totalement je vous propose de donner la parole immédiatement à la salle nous avons une dizaine de minutes pour des questions et je pense que d'ores et déjà celles-ci se précisent Monsieur ensuite Monsieur le vilain je vous demanderai de vous présenter bon voilà je m'appelle Jean-Jacques Mu je suis extrait de la société civile je réagis à vos propos les trois cadres que vous avez énoncé Camille qui sont la société civile en Syrie la désaffection des forces européennes face aux possibilités d'intervention et enfin le cadre qu'a souligné Étienne qui est celui de et après quel rôle politique quoi me fait vous poser la question à vous quatre dans l'hypothèse où ce que nous voudrions ce serait gagner mais gagner quoi gagner la paix pour une population qui chercherait ses modes démocratiques ses modes de vie du vivre ensemble dans ce cadre-là que vous avez appelé morale Étienne dans ce cadre-là dans cette perspective-là est-ce qu'on ne peut pas se donner les moyens de ce même objectif à savoir non pas les fameuses interventions armées traditionnelles que vous avez évoquées mais au contraire la protection de convois humanitaires et rien qu'humanitaires sans armes à destination des villes Damas Hamas Homs Alep etc alors évidemment avec toutes les complications que vous avez évoquées qui sont très justes la force de frappe la no-fly zone etc syrienne évidemment ils ne voudront certainement pas laisser passer des convois dits humanitaires etc il est évident qu'il y a là quelque chose qui est à préserver du point de vue du citoyen français que je suis qui a envie en tant que citoyen d'être solidaire des citoyens là-bas et rien d'autre sans préjuger des intérêts ou religieux ou politiques de cette zone dont Jean-François vous avez bien rappelé l'intensité géographique qui est bien plus importante qu'en Libye donc pour moi l'idée serait une autre stratégie moi j'emploie le mot stratégie plutôt que logistique une autre stratégie qui serait mais vraiment défendre des actions pacifiques est-ce que ce serait possible est-ce que l'armée ce que vous appelez la défense est-ce que l'armée pourrait servir des convois humanitaires médecins du monde amnistie internationale etc voilà c'était ma question on va peut-être prendre aussi la question de monsieur de Villepin juste derrière merci beaucoup avocat ma question porte sur les forces chimiques syriennes localisation dispersion modernisation qu'est-ce qu'on en sait merci y a-t-il une troisième question oui au fond là-bas monsieur syrie est-ce qu'on a là un obstacle majeur comme vous l'avez souligné au niveau tant de la responsabilité politique que de la faisabilité de la no-fly zone avec les interventions de troupes ou de services au sol pour guider les avions ça me semble être un élément majeur et j'ai peut-être aussi une question pour monsieur de Durand lorsque vous disiez que les coalitions au sein de l'Europe qui traditionnellement se bâtissaient autour de la question de l'OTAN sont en train de changer est-ce que vous en êtes bien sûr quand on voit par exemple la fusion entre EADS et BAE et tout ce qu'on a dit sur l'affaire libyenne on ne peut rien faire sans les Etats-Unis et on n'a pas les armes même si on avait la volonté autour d'un noyau dur quid de la production de tomahawk de nouveaux porte-avions etc. Merci Merci Yves vous commencez Oui alors je vais commencer par la dernière question je ne suis pas bien sûr d'avoir suivi le rapport entre la Libye et le projet de fusion BAE-ADS je ne vois pas forcément le rapport personnellement voilà pour ce qui est de l'autonomie européenne si c'est ça sur quoi vous interrogez elle se joue à plusieurs niveaux on a tout à fait les capacités en Europe de produire des missiles de croisière en l'occurrence qu'on en produit d'ailleurs qui sont de très bonne qualité donc voilà le problème n'est pas là le problème est un problème de volonté politique et d'appréciation de l'usage de la force il y a un certain nombre de pays en Europe qui sont extrêmement réactifs à l'usage de la force je ne peux pas dire autrement qui n'envisagent réellement l'usage de la force que de la défense directe de leur territoire et je veux le croire du territoire de leurs alliés au sein du traité de l'Atlantique Nord et d'ailleurs du traité de l'UE c'est tout donc qu'ils n'envisagent pas l'usage de la force pour des interventions qui envisagent éventuellement des interventions de maintien de la paix voilà et là ça fait une différence fondamentale alors monsieur pour répondre à votre question je vous répondrai avec Klaus Witt introduire de la philosophie même de la guerre un principe de modération est une absurdité voilà la guerre elle a sa propre logique là vous êtes dans une situation de guerre civile donc si vous prétendez introduire des convois que vous allez protéger dans le meilleur des cas vous obtiendrez une situation à la somalienne c'est à dire que vous ne résourez rien éventuellement vous nourrirez le conflit c'est tout vous le ferez durer les civils quand ils ne meurent pas de faim ils meurent sous les bombes ça ne change pas grand chose et au pire vous risquez de créer une situation type Bosnie c'est à dire que de facto vous aiderez la faction la plus faible en l'occurrence aujourd'hui les rebelles puisque vous leur permettrez de résoudre leurs problèmes vous assurez leur logistique leurs approvisionnements donc vous deviendrez un ennemi objectif pour le régime ce que nous sommes déjà d'ailleurs voilà donc ce que je voulais dire simplement c'est que quand on fait la guerre pour des idéaux équipes responsabilité de protéger en fait on se fixe des buts absolus qui se prêtent mal à un compromis politique c'est ça ce que je voulais dire et donc on en est amené à aller dans la direction du changement de régime et cette tendance politique est renforcée par le fait qu'il va falloir présenter aux opinions le régime comme étant forcément criminel ce qu'il est en l'occurrence mais rien ne dit qu'il n'y a pas des éléments de l'opposition qui ne le sont pas non plus mais il faudra simplifier parce qu'il faut vendre la guerre à l'opinion enfin troisièmement militairement sous l'influence des Etats-Unis mais aussi compte tenu de la fragilité de nos motifs politiques nous voulons absolument limiter les risques pour nous et les pertes donc quand on veut limiter les pertes comme le rappelait Philippe tout à l'heure en matière aérienne il faut détruire entièrement la défense anti-aérienne de l'adversaire vous pouvez le faire par l'attrition en effet vous pouvez essayer parce que ça se présente un peu comme un oignon à différentes couches vous pouvez essayer de rentrer directement au coeur de l'oignon faire sauter le noyau parce que les américains ont fait en 91 pour l'Irak et ensuite les couches de l'oignon sont séparées donc vous pouvez les détruire en détail tranquillement il y a différentes méthodes mais de tous les cas si vous voulez opérer de façon sécurisée il faudra bien en effet détruire le système de défense anti-aérien syrien et probablement qu'on voudra aussi détruire l'artillerie parce que il faut imaginer ce que peut faire de l'artillerie moderne sur des convois que nous garderions enfin bref il faudrait leur laisser que des armes légères autant dire qu'on va leur faire la guerre directement il n'y a pas de solution ça n'existe pas les zones refus les convois protégés ça ce sont des illusions sympathiques mais qui ne correspondent à aucune réalité militaire et stratégique donc soit sous couvert de cet idéal humanitaire en fait on fait la guerre au régime et on le renverse directement ou indirectement parce qu'on peut se contenter d'armer d'entraîner les rebelles et à tout prendre on sera au moins aussi efficace dans ce rôle que leurs alliés sunnites actuels ou on le fait nous même directement mais voilà vous êtes dans une guerre totale en Syrie aujourd'hui les gens ce qui se joue c'est la conquête du pouvoir mais c'est même qu'elle survient individuelle de soi-même et de sa famille donc ils ne peuvent pas négocier c'est comme pour Kadhafi qu'est-ce qu'on lui non seulement on ne pouvait pas négocier mais en plus on lui a promis la haie la haie qu'il allait finir à la haie comme criminel de guerre donc à partir du moment où on met les gens dans ces positions-là par définition on ne peut aller que jusqu'au bout eux-mêmes n'iront jusqu'au bout on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout voilà c'est ce que je voulais indiquer je ne disais pas qu'il ne faut pas y aller ça c'est un autre débat on peut avoir un débat moral sur la nécessité on est fait de protéger les populations et donc d'intervenir je ne remets pas du tout ça en cause j'indique juste que la logique stratégique dans ce cas-là c'est celle du changement de régime donc si on prétend s'engager en Syrie aujourd'hui de façon neutre entre guillemets encore une fois au mieux on aura la Somalie au pire on aura la Bosnie près 95 avec des casques bleus des gens qui se font prendre en otage des avions des hélicoptères qui pourront être détruits à tout moment donc c'est la dernière des choses à faire si on ne veut pas payer le prix d'une intervention si on l'estime qu'elle n'est ou pas légitime ou pas nécessaire ou pas opportune on ne la fait pas merci je suis d'accord mot pour mot avec ce que vient de dire Etienne je vais ajouter de considération ce que vous mentionnez le cas de figure où ce genre d'affaires est possible c'est lorsqu'on intervient dans un cadre négocié avec les acteurs locaux de l'état d'autres acteurs légitimes c'est à dire qui sont capables légitimes localement parce que la légitimité internationale dans un conflit en fait au bout du compte de l'importance de la légitimité locale lorsque ces acteurs locaux ont la légitimité vis-à-vis de leur propre population vis-à-vis de leurs propres hommes en armes etc. et qu'ils sont capables de faire appliquer le mandat et de faire appliquer l'accord négocié là on n'est pas dans un cadre d'accord négocié on ne se déploie pas c'est pour ça que la logique humanitaire la logique humanitaire elle n'est valable que dans ce cas là d'accord négocié je dirais que l'autre considération que je voulais ajouter par rapport à ces conflits et là je suis entièrement d'accord avec Etienne c'est du changement de régime déguisé le problème c'est que par ce biais il se trouve que dans l'affaire libyenne il y a une conclusion au bout de plusieurs mois et là je suis entièrement d'accord ce sont la structuration des insurgés qui a été l'élément déterminant à la chute de Kadhafi mais le problème c'est que dans ces logiques de R2P de Responsibility to Protect la doctrine de l'ONU de 2005 qui sert de base notamment à l'engagement libyen et aux réflexions sur l'engagement syrien potentiel c'est de nature en fait au bout du compte à prolonger l'engagement parce que c'est un changement de régime non assumé c'est un projet stratégique in fine de changement de régime mais au bout du compte avec un projet explicite et qui donc sert de base politique à l'engagement qui lui-même est un projet négatif c'est à dire négatif au sens stratégique du terme c'est à dire qu'explicitement on ne vise à aucun changement explicitement on vise à geler une situation explicitement on vise à protéger et par ce biais de la protection on finit par niveler les forces de combattants et donc au bout du compte on aboutit à potentiellement à une prolongation du conflit même si in fine le conflit se termine comme on l'a vu en Libye par le changement de régime donc on voit que c'est un système qui est un système qui est un peu l'autre aspect militaire de cette considération c'est que on va utiliser du fait de cette contrainte politique on ne va pas utiliser de troupes au sol et que c'était les forces spéciales on va utiliser donc principalement l'arme aérienne cela étant l'arme aérienne utilisée contre des forces terrestres seules sans que des forces insurgées ou autres soient suffisamment puissantes structurées pour représenter un adversaire suffisamment crédible obligeant les forces terrestres adverses à manœuvrer et bien la force aérienne ne crée pas de dilemme or le vrai ressort d'une victoire militaire c'est lorsque les mécanismes de défaite l'utilisation combinée de l'arme aérienne c'est le nouveau opératif l'art opératif la synergie du domaine de lutte cette synergie du domaine de lutte elle est elle-même contrainte les contraintes politiques de l'engagement et donc ça signifie qu'on ne crée pas de dilemme et donc ça aussi c'est de nature à prolonger le conflit c'est-à-dire que la force aérienne n'opère pas à plein rendement contre les forces adverses quelques mots juste sur la question de la protection de convoi je crois qu'effectivement les leçons passées il y en a plusieurs en Rwanda Bosnie Somalie notre intervention l'Union Européenne à la frontière du Darfur au Tchad c'est-à-dire malheureusement ne change pas ne change pas la situation de manière radicale et c'est une des leçons des engagements je dirais la dominante humanitaire des 20 dernières années c'est qu'on a énormément de mal à avoir un effet direct avec une intervention de ce type sur la situation au sol et au mieux il est temporaire une hypothèse pas totalement absurde en deçà de ce qu'on a décrit c'est que c'est de faire un fonctionnement par zone c'est-à-dire de considérer qu'il y a des zones protégées c'est un petit peu ce qui avait été décidé dans le cadre de l'Irak après la guerre de 91 quand le régime de Saddam Hussein a entrepris de reprendre en main Kurdistan et zones chiites on a mis en place des zones d'exclusion aériennes qui ont fonctionné jusqu'à la guerre de 2003 et qui avaient pour objet d'interdire au régime de Saddam Hussein d'utiliser ces forces aériennes au Kurdistan ou au sud ça n'a pas empêché un certain nombre de massacres de combats etc mais ça a un petit peu d'unité des choses mais on ne peut pas honnêtement dire que ça a changé radicalement la situation sur la question chimique quelques points l'arsenal chimique syrien est selon toutes les sources ouvertes disponibles et de l'aveu quasi explicite du régime syrien non seulement opérationnel mais sans doute le plus important du Moyen-Orient ça a été pour les Syriens un outil depuis toujours à la fois dans une logique on pourrait dire soviétique c'est-à-dire avec une hypothèse d'emploi tactique dans le cadre d'un conflit majeur et également avec une vision stratégique comme outil de dissuasion croisée avec les Israéliens et les capacités nucléaires supposées d'Israël donc on est devant un pays qui a mis un énorme effort dans ce domaine avec une multiplicité de vecteurs missiles obus d'artillerie avec des agents y compris les plus modernes et donc les plus dangereux les agents binaires etc. donc on est devant quelque chose qui est réellement inquiétant je ne considère pas que cette affaire soit je dirais de l'ordre de la rhétorique pour donner au régime syrien qu'il n'en a pas besoin une médaille de plus dans la logique régime peu fréquentable alors ayant dit ça j'ajouterais deux choses d'une part il ne faut pas exclure et pour un régime qui fait par exemple des enfants des cibles dans ses opérations de répression moi je n'exclus pas du tout qu'il y ait à terme un emploi de l'arme chimique dans les opérations de répression ça a été il y a des précédents les irakiens l'ont fait au Kurdistan précisément en 1988 vous avez tous sans doute en mémoire les événements d'Alabja qui avaient d'ailleurs conduit à la mobilisation autour de la convention d'interaction des armes chimiques convention dont la Syrie n'est pas signataire à l'heure actuelle la Syrie a d'ores et déjà affirmé publiquement que des armes chimiques pourraient être employées en cas d'invasion du territoire comme ils expliquent que la rébellion est une invasion étrangère tout est possible s'ils se trouvent acculés évidemment ils savent également et de ce point de vue là les déclarations qui ont été faites tant par le président Obama que par le premier ministre Cameron que par le président Hollande très probablement de manière coordonnée pour indiquer que c'était un seuil de l'inacceptable qui appellerait des réactions de leur part sans en préciser les modalités exactes c'est probablement un élément qui freine un tel emploi qui pourrait transition vers la table ronde suivante être un élément qui changerait la donne politique pour un certain nombre de pays il deviendrait très difficile probablement de protéger un peu le régime syrien mais je pense qu'il faut prendre cette affaire très au sérieux il faut également la prendre au sérieux dans l'hypothèse d'une dislocation du système syrien on n'a évidemment pas envie que ces armes tombent entre de mauvaises mains que ce soit par des éléments extrêmes du régime qui seraient isolés et qui se passeraient dans une campagne de nature plus terroriste ou que ce soit des éléments islamistes radicaux tentés de mener des opérations contre Israël par exemple un mot sur la question qui a été posée sur la dimension urbaine du conflit je suis d'accord avec Étienne pour dire que cette dimension urbaine était également très présente en Libye assez rapidement c'est une dimension qui n'a pas une vue plus strictement militaire est extraordinairement exigeante en termes de targeting c'est à dire qu'il est évident que des forces déployées en zone urbaine dès lors qu'on veut et c'est notre cas et c'est bien en particulier quand on fait de la responsabilité de protéger dès lors qu'on veut éviter des dommages collatéraux sur les populations civiles l'élément urbain est un élément de complication énorme et très très exigeant sur toute la boucle du renseignement de la surveillance de la reconnaissance parce que dans un environnement global les choses changent très rapidement c'est pas du tout la même chose de cibler une base militaire identifiée ou des troupes qui se déploient un jour dans une école le lendemain dans une mosquée et ainsi de suite donc ça c'est évidemment un élément de complication qu'on est obligé de garder en tête Merci Camille poursuivre très rapidement sur la question des armes chimiques moi peut-être serais-je plus réservé sur l'usage des armes chimiques envers la population syrienne parce que là peut-être que le casus belli vis-à-vis de la communauté internationale serait immédiat en revanche là où je vois le vrai risque c'est sur un modèle de type irakien 90-91 où un régime aux abois essaierait d'engager Israël en rentrant dans une espèce de crépuscule des dieux qui je dirais quitte à disparaître permettrait d'embraser toute la région là sans doute y a-t-il une réalité très forte dernier point avant de vous inviter à prendre le café et quelques viennoiseries ce qui complique aussi la situation par rapport à la Libye à la Libye nous étions un régime de Gaddafi fait d'allégeance tribale dont une partie finalement mais finalement assez faible soutenait le Gaddafi et son groupe et un appui de mercenaires qui sont sans doute ceux qui se sont battus le plus le plus longtemps jusqu'à la fin dans le cas syrien la situation est différente nous avons une partie de la population qui se sent légitimement très menacée par le changement de régime alors je ne vais pas dire qu'ils ont raison de le penser je pense en revanche que ce qu'il faut intégrer c'est le fait qu'ils le pensent réellement et qu'il serait désastreux d'engager des opérations militaires qui viseraient à plonger cette situation de cette population déjà dans le dans le désespoir et qui se raccroche finalement au régime comme une bouée de sauvetage donc l'amener à sombrer de l'autre côté ou à se retrouver finalement complètement je dirais deux fois victime des événements je crois qu'il y a un véritable enjeu politique qui est à la fois et de faire partir le régime d'Assad et je dirais le groupe qui le constitue tout en essayant de maintenir un équilibre syrien qui va être très difficile à conserver après la chute du régime et ça je crois que c'est un gros enjeu sur lequel on pourra revenir dans la prochaine table ronde je vous remercie tout en félicitant les intervenants et je vous invite à prendre le café dans la salle de droite dans le hall de la salle m'a la salle dans le hall Sous-titrage FR ?